Nous avons donc eu le plaisir de recevoir le commissaire des expos, en l'occurrence le docteur Malik Dioub, DG de la CPEX, qui était venu nous exposer l'expo de Dubaï qui va se passer au mois d'octobre. Nous avons donc compris l'importance de cette expo universelle et la ville est prête, en tout cas sera prête à participer à cette organisation pour représenter le Sénégal mais aussi la ville de Dakar. Nous avons bien retenu les explications et le déroulement de cette exposition qui va durer six mois. La journée nationale sera aussi l'occasion pour la ville de Dakar d'être présente à l'expo. Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est le forum des femmes qui sera organisé à Dubaï, une première dans cette exposition de Dubaï. L'occasion sera donc donnée aux femmes leaders, si vous voulez, d'élever leur voix et de se faire entendre par le monde entier. Nous sommes très ravis de recevoir Dr Malik Diop, commissaire général de Dubaï Expo 2020, qui est venu nous sensibiliser en tant qu'élite territoriale à l'importance d'une participation de qualité du Sénégal dans ses différentes composantes. Et donc, forcément, la participation des collectivités territoriales du Sénégal. Nous apprécions grandement cette démarche d'ouverture, démarche inclusive, qui nous place au centre du processus de préparation, donc de la participation du pays, à cet événement mondial qui se passe dans un contexte inédit. J'aurais bien aimé dire post-Covid, mais malheureusement, la pandémie n'a pas encore dit ces derniers mots. Ça veut dire que ce sera une participation caractérisée aussi par un contexte de crise. Mais cette crise a permis au monde entier d'avoir aussi des opportunités d'innovation. Et l'expo Dubaï 2020, même si ça se déroule en 2021, sera très certainement un expo assez spécial par les innovations qui vont être apportées par l'organisateur, les Émirats, mais aussi par les innovations qui vont être mises en exergue par les 192 pays, nombre inédits, qui vont prendre part à cette rencontre de six mois du 1er octobre, donc au mois de mars 2022. Les collectivités territoriales ont leur mot à dire parce qu'elles sont devenues, au fil des ans, des acteurs incontournables du jeu international, au plan diplomatique, mais aussi au plan économique. Dans un contexte et dans une thématique où les questions de climat, les questions de durabilité, de mobilité sont au cœur des préoccupations, il va s'en dire que la participation du Sénégal sera plus appréciée si elle prend en compte la question des collectivités territoriales et du développement territorial. Nous souhaitons donc remercier le directeur général qui a eu cette intelligence et c'est toute cette générosité avec l'ensemble du comité préparatoire, avec le directeur du pavillon Sénégal, de venir nous impliquer. Et nous avons donné l'engagement que les collectivités prendront part en essayant de s'insérer dans l'agenda. D'abord, nous essayerons de prendre une part active à la journée du Sénégal prévue le 13 octobre. Mais si l'agenda le permet, nous prendrons quelques jours d'animation pour justement mettre en exergue les potentialités que le Sénégal possède à travers ses collectivités territoriales, en collant à la thématique, notamment à la question de la mobilité et de l'énovation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de l'Expo universelle 2020, Dubaï 2020, pour le compte du Sénégal, le commissariat général fait un peu les tournées des départements ministériels, s'agissant naturellement du gouvernement. Et là, nous sommes sur la phase des collectivités territoriales. Et nous avons tenu à rencontrer l'Association nationale des maires du Sénégal, mais également la ville de Dakar. Il s'agissait de faire le point sur l'état des lieux de la participation officielle du Sénégal à l'Expo universelle Dubaï 2020. Donc nous avons eu des échos très favorables venant du président de l'Association nationale des maires du Sénégal, le secrétaire général et tout le bureau de l'Association nationale des maires du Sénégal, et également le maire de la ville de Dakar. Lorsque vous mettez en œuvre six mois de participation dans le cadre d'une expo universelle, tous les secteurs d'activité sont concernés, à savoir la pêche, l'agriculture, l'horticulture, l'artisanat, le tourisme, tout ce qui est également ticketé les services. Et ce qu'il faut retenir, ce qui est extrêmement important, c'est que toutes ces activités se tiennent à l'intérieur de territoires. Et donc la production sénégalaise, ce que le Sénégal montre le mieux, est issu des territoires. Et ces territoires, c'est des collectivités territoriales. C'est pour ça que la participation officielle du Sénégal à l'expo de Dubaï dépendra largement de l'implication des collectivités territoriales. Et nous avons vraiment eu des échos très favorables dans le cadre du partage. L'objectif étant que les collectivités territoriales puissent également, pendant une période donnée, être au niveau de Dubaï, d'abord en termes de gestion du pavillon, mais également en termes de relations de coopération entre les collectivités territoriales sénégalaises et les collectivités territoriales issues des 192 pays participants. Que l'on puisse, à terme, avoir des relations de coopération entre des collectivités du Sénégal, avec des collectivités de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, des Amériques, pour que, au finish, tout cela puisse être un bénéfice probant pour les territoires sénégalaises. Merci. 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 Merci.